Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tome Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo sans jeu de Random Ball Legends ! On va partir en PvP tester le Vegeta LF OZARU, comme vous pouvez le constater, il est à 3 étoiles. Voilà, je l'ai chopé une fois, mais j'avais 100 PZ LF de côté, ce qui m'a permis de le monter à 3 étoiles pour augmenter la cape Z. Tout simplement pourquoi ? Parce que normalement, à 2 étoiles, elle ne booste que les Saiyans. Et là du coup, il y a l'épisode Saga Z, les Saiyans. Donc voilà, si t'as un Piccolo LF, etc. qui fait partie de cette Saga Z Saiyan, et bien ça peut être intéressant, surtout qu'il va y avoir de nouveaux personnages, un nouveau Nappa qui va débarquer. Il y a également le Goku Kaioken type bleu qui va obtenir son Zenkai, tout ça, ça a été leaké de par le V-Jump. Donc voilà les amis, préparez-vous, ce Vegeta, il va être vraiment très intéressant. Au niveau du main, détruit aléatoirement une de vos cartes et tire l'attaque ultime. Voilà, c'est ce qui vous permettra également de faire un LF si c'est en fin de game. Ça régène la force de 15% et le ki de 40% et ça augmente de 60% les dégâts ultimes infligés pendant 20 secondes. Augmente de 20% les dégâts ultimes infligés contre les classes Saiyans ou classes famille de Goku pendant 20 secondes. Donc c'est cohérent vu qu'il se tape contre Goku et tout ça. Il avait la rage contre Goku et donc du coup c'est plutôt intéressant. Également au niveau des passifs et c'est là où ça va être vraiment un truc de ouf. Augmente de 40% les dégâts infligés contre les attributs bleus, annulation impossible. Ça veut dire que le Vegeta est de type rouge mais tu vas te taper contre du bleu. Bah le contre-type, ça va augmenter du coup les dégâts. Qu'il soit bleu ou pas, tu t'en fous, tu vas cogner. Et en plus de ça, si c'est un personnage sans Goku, tu rajoutes 25%. C'est vraiment très fort et ça réduit de 15% les dégâts que les classes famille de Goku vous infligent. Pareil, annulation impossible. Franchement c'est vraiment très fort. Et en début de combat, c'est pour ça qu'il faut commencer avec le Vegeta au début de combat, tu vas augmenter de 80% les dégâts et tu vas réduire de 35% les dégâts que tu vas subir. Lorsque vous vous repliez, augmente de 20% les dégâts infligés. 60% max, annulation impossible. Réduit le ki de l'adversaire de 20 à chaque fois qu'il esquive une de vos attaques avec un saut téléporté. Tu fais un tapotir, tu fais une blast, une strike, l'ennemi il a esquivé. Hop, il perd 22 ki. Franchement c'est très intéressant également. Et après une attaque ennemie, régène la force de 5% se déclenche 4 fois. Il y a également une survie au cas où, vous allez voir, on va y venir. Lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous êtes replié, réduit de 30%. Les dégâts subis pendant 3 secondes à chaque fois que l'adversaire utilise un art spécial d'éveil ou ultime. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie, donc les strikes ou les blasts, touche l'adversaire, ça s'active, ça régène de 5 le ki, tire une carte d'art physique au tour suivant, se déclenche une fois. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Donc ce qui veut dire, tu remplaces ton végéta, il revient, vas-y, c'est reparti encore pour un tour. Ça c'est vraiment intéressant, augmente de 15% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 20 secondes. Ça régène une seule fois la force de 20% lorsque cette dernière descend à zéro. C'est ce que je vous disais, ça c'est pour la survie au chaos. Donc Rising Rush, bien évidemment, tu mets le végéta, il va récupérer de la vie parce qu'il ne mourra pas sur le Rising Rush. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Lorsque vous êtes sur le terrain, quand vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite, lorsque sa force descend à zéro, donc un adversaire avec la survie au chaos, et bien du coup il ne va récupérer que 70% de la force qu'il était censé récupérer. On se souvient, je crois que c'est le Gohan LF Revive, il ne récupère pas sa vie à fond. Bah du coup, déjà qu'il ne l'a récupéré pas à fond, du coup il ne va récupérer que 70% de ce qu'il a récupéré. Donc c'est pas mal, tu vois, ça permet un petit peu de contrer tout ce genre de personnage. Et ça c'est plutôt intéressant. La carte verte aussi, elle est intéressante. Ça régène le ki de 40 et ça augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. C'est fort franchement, c'est vraiment très fort. Et lorsque l'attaque touche, tire une carte d'art spéciale au tour suivant, donc juste une fois, tu vas avoir une spé. C'est vraiment intéressant, tu as récupéré du ki, donc tu vas avoir de quoi lancer ta spé derrière. Franchement c'est bien. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, donc tu trouves un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover. Alors c'est quoi ? Parce que beaucoup ne comprenaient pas, en fait c'est tout simplement ta balancée, ta verte, etc. Si derrière, il y a un personnage cover strike, cover blast ou quoi, un Gogeta SJ4 ou quoi, la cover ne fonctionnera pas. Donc c'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Et en plus de ça, la verte, tu vas pouvoir combo avec une strike, blast, l'aspect, ce que tu veux. Donc voilà, on est quand même sur un personnage vraiment très intéressant avec une belle panoplie, une belle mécanisme de gameplay. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai fait une team de ce style-là en Saiyan. J'ai rajouté le Goku Kakarot comme ça, il y a la cape Zenkai type rouge qui va venir le booster et également le Goku SJ Namek type rouge qui va booster également ce Vegeta accompagné du Goku LF Namek Zenkai. Et puis bien évidemment, le Goku SJ3 LF Zenkai et le Majin Vegeta parce que le Majin Vegeta également est très fort. Let's go, on est parti en PVP, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Max de pouce bleu, il gagne ! On commence face à une team divin pour cette première game. Et bien, on va prendre les trois premiers. Voilà, on va partir comme ça. Je vais prendre également le Goku SJ3 LF. On n'oublie pas, il se soigne et tout ça avec son main. Donc ça peut être vraiment intéressant. Pareil pour le Goku LF Namek Zenkai. Allez, s'il reste le seul survivant de la game, il récupère également des points de vie. Donc là, on a quand même une team avec une cover téléportation du Goku SJ3, du soin également pour quasiment tous les personnages là. C'est plutôt intéressant. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner. C'est une grosse team divin quand même en face, donc il va falloir se concentrer. Allez ! Ça passe ! Donc là, le Vegeta. Bonus de 80% d'entrée de jeu au niveau des stats. Au niveau des coups. Donc là, on le voit, clairement, il fait mal. Ish ! Et on l'a bien endommagé. Ok. Ah, je n'ai pas été dans le bon timing. Ok. Je l'ai bien endommagé, mais à mon avis, lui aussi, il va m'endommager. Ok. Ok. La Vados. Ok. Alors ça, c'est bien. Voilà. La petite verte. La SP va pop. Voilà. Ish. Pa. Poum. Ok. On a encore une SP en poche au cas où. Ok. Let's go. Voilà. On a bien entendu, il voulait attendre un peu en fond de map. Et du coup, on rise in rush là-dessus. Allez, franchement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On peut voir quand même que le Végéta, il a très, très bien commencé la game. C'est vraiment intéressant de ouf. Franchement, intéressant de ouf. Là, le Végéta, là, il est vraiment mis en valeur. On peut voir qu'il a fait des dégâts monstres sur le Végéto Blue. On peut le voir également, là, face à la Vados. Ça a été vraiment très intéressant. Let's go. Ah là là, je ne suis pas bon dans le timing. Je ne suis pas bon dans le timing. Je n'ai pas pu esquivre. D'accord. Ça, c'est un problème, ça, sur le jeu. Donc, voilà. Survive au chaos. Bien wesh, il va me tuer. Bien wesh. Il a attendu le pas sur le côté. Là-dessus, bien joué, lui. Là-dessus, bien joué, lui. Franchement, il a très bien joué. Pas sur le côté, il l'a bien entendu. Ce n'est pas terminé. Let's go. Ok. Ok. Hop. Remets-moi le Goku. Petite tempo pour ramener l'aspect. Ok. Ça dégage à la cuisine. Voilà. Goku, LF, Namek, Zenkai dans la team, là. Avec Vegeta et tout. Franchement, je trouve ça vraiment très intéressant. Il ne joue plus ? Ah bah... Si tu ne veux plus jouer, il n'y a pas de problème. Ok. Il s'était rendu compte que, ça y est, c'était fini pour lui. Bon, bah voilà. On a gagné cette première game. Franchement, un Vegeta d'entrée de jeu qui a été vraiment très impactant pour ce début de première game. Franchement, il fait vraiment plaisir à jouer. J'ai hâte de voir la suite. Team famille de Goku en face de nous, à l'exception du Vegeta Zenkai. Là, je vais prendre les deux bleus. Voilà. Le Majin Vegeta accompagné du Goku, LF, Namek. Parce qu'il n'y a pas de vert en face. Donc, ça peut être intéressant. Surtout que le Majin Vegeta, franchement, ça cogne très très fort. Ok. Alors, on n'oublie pas qu'on a un bonus de 25%, si je ne dis pas de bêtises, contre le personnage Son Goku. Donc, ça, ça peut être intéressant également pour nous. Après, il faut faire gaffe. C'est quand même des Zenkai en face. Zenkai 7, quand ça tape, ça tape. Voilà. Il faut faire gaffe. Il faut faire très gaffe. Allez. Ok. Ça passe. Ish. Voilà. Voilà. Et voilà. Je pensais qu'il allait faire un petit pas sur le côté. Ok. Par contre, je ramasse quand même. On voit que c'est du Zenkai en face. Moi, mon personnage, il n'est que 3 étoiles. On voit. On voit que là, c'est du Zenkai. Je suis obligé de switcher un peu. Même mon Majin, il mange quand même. Donc là, on se soigne avec la transpo de Majin Vegeta. J'ai une verte, donc c'est plutôt pas mal. Allez, si c'est fait à voir, let's go. Donc là, ça va cogner. Ouf. Voilà. Ish. Majin Vegeta, incroyable les strikes. Oh là là. Voilà. Ish. Ok, bagarre. 969. Ça passe. Let's go. Let's go, mesdames et messieurs. On se transpo. Oh, il a pu l'esquiver. Purée. J'avais entendu le petit pas sur le côté. Je me suis dit, ça va passer. Il va se la manger. Mais non. J'aurais pu le fumer là-dessus. C'est très, très dommage. Ok. Donc là, survie au KO direct. Donc voilà. Ça aussi, c'est intéressant de vous le montrer. Parce que ça se trouve, ça va me protéger. Voilà. Pour le reste de la game, le fait que le Vegeta ne meurt pas avec la survie au KO. On sait que les survies au KO dans Dragon Ball Legends, c'est indispensable. C'est un truc de ouf. Ok. Let's go. Je me pose pas de questions. Allez, on va mettre la verte. Avec un peu de chance. Comme ça, il va pas la trouver. Et on va se mettre bien. Franchement, le Vegeta sur le KO m'a mis bien. Parce que du coup, je tape là avec. Oh non, il a contré. Oh purée. Oh purée. Ok. Parfait. Donc, l'ultime. Qui ne va pas LF, du coup. Mais intéressant également d'avoir l'ultime. Sans l'Ozaru. Ish. Et il... Ah, il l'a pas tué. Il l'a pas tué. 8000 PV. Ok. On escribe. Tape attaque. Oh purée, il reprend un DPV. Purée, ça le tue pas. Il l'a pas tué. Mais non. Mais non. Mais non. Non. Franchement, c'est abusé. Purée, c'est abusé. J'ai pas réussi à buter son kill Goku. Il a tout pour lui, franchement. Un truc de ouf. Oh là 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 là. Il a contré le Rising Rush. Et après, là, les histoires commencent. Oh là là. Il manquerait plus Klim Stun. Et là, il aurait vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un truc de ouf. Oh, il m'a Stun. Oh non. Non, c'est abusé. Non, là. Là. Là, c'est abusé. La vérité, là, c'est abusé. Là, c'est trop abusé. Ouais, le mec, il a tout eu. Ok. Et si on gagne cette game. Alors qu'il a tout eu, le gars. Allez, foutre quand la cuisine. Bejitada. Hiche. Hiche. On joue bien, là. On joue très bien, là. Pas. Va chercher de la confiture de fraises dans la cuisine. Allez, dégage. Ok. Ok, là, esquive. C'est très bien. Comme ça, tu ne peux plus esquive, là. Hiche. On le kiffe. Boum. Pop, 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 pop. Les gars, les gars, les gars, quand même. Ce qu'on vient de faire avec le Vegeta, là. C'est quand même un truc de ouf, ce qu'on vient de faire. Est-ce que vous vous rendez compte que, il m'a contré mon Rising Rush. On n'a pas réussi à lui tuer son kit Goku dès le départ avec les tap-attaques et tout. Et on est quand même revenu. On a quand même réussi à le tuer. Franchement, une game incroyable du Vegeta. Grosse team divin, encore une fois. Donc là, on va faire les trois premiers, voilà. On part avec les trois premiers face à la team divin. C'est une belle team divin, en plus. Ce n'est pas une team divin qui est là pour aller jouer aux billes. La vérité. Ok. Goku, Blue, Zenkai, le Migate et Vados. Autant te dire que là, ça va cogner sévère. Allez, on se concentre. Let's go. Oh, ça lag. Oh, ça lag. Ça y est, c'est parti, ça lag. Ok. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais pourquoi pas. Ok. Moi, j'en profite. Ça me ramène des cartes. Ça me met du ki à chaque fois. Je reprends cinq du ki à chaque fois que je tape. Donc, j'en profite. J'ai déjà quatre Dragon Balls pour Rising Rush. C'est bien. Il fait quoi, là ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. La Dragon Ball. Et je résignerai, je dirai. Ok. On va mettre la Strike en espérant ne pas se faire contrer. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, le mec. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Sait-on jamais. On continue. Il a mis la SP. Non, non. Je mets la Strike, monsieur. Ça passe. Allez, beaucoup Blue, déjà. À la cuisine, direct. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Allez. Ok. Là, c'est bon. Il attaque. Il attaque. Voilà. Vados. J'aurais dû me faire une Strike là-dessus. Ok. Ça passe. Je ne sais pas du tout comment il joue, le mec. Mais... Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf comment il joue. Vados. Squeezie. Ok. Ça escribe. Ok. Si tu veux. Franchement, je ne comprends pas du tout son gameplay. Je ne comprends pas du tout sa façon de jouer. Pourquoi pas. Chacun son style. Donc, ça, voilà. Hop. Et on va peut-être pouvoir LF. On va peut-être pouvoir LF. Alors, est-ce qu'il va laisser l'animation ? Est-ce qu'il va laisser l'animation ? Et il laisse. On a, pour la vidéo, le LF, les gars. Incroyable. Et magnifique. 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 Oh là là. Migate qui se fait éclater par l'autre. Zeru. Oh là 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 là. Incroyable. C'est sublime. C'est sublime. Franchement, ça, je kiffe. La vérité, le fait de se transformer en OZARU, je kiffe énormément. Ça fait kiffer au moins pour la vidéo. Il y aura un Legendary Finish pour illustrer ça. C'est plutôt pas mal. On en est où là, du coup, dans le PVP ? On va aller voir ça. Franchement, ça fait kiffer. Ok, on n'est pas encore dans le top 8K. Du coup, on va encore se refaire à une petite game. Let's go, les amis. Il y a encore une team divin. Là, par contre, ça doit être un français. Parce qu'il y a marqué DBL Squad FR. Je vais reprendre les trois mêmes. Voilà, les trois mêmes. Voilà, c'est marqué là. DBL Squad FR. Donc, ça doit être un français. Et bien, du coup, let's go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En espérant que ça se passe encore bien. Du coup, Vados, Logis, Vegetable Blue, Evolution. Et le VB type violet. Allez, on va se concentrer. Et si on pourrait refaire encore un LF, ça serait cool. Voyons voir. Pas mal. Ça tempo. Ça tempo, du coup. Donc, ça s'est joué. Ok. Ouf. Là, j'ai eu mal. Là, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Là, du coup, ça passe. Donc, chaque fois qu'on tape, on récupère 5, 2 clés, tout ça. Mais bon. Là, il m'a mis Lavados. Donc, j'ai perdu mes cartes. Ok. Vegeta. Ouais, à bout portant comme ça. Ok. Vegeta. Ok. Vas-y. Parfait, ça. Perfect dodge. On va en profiter un peu. Voilà. Ouf. Oh. Oh. Incroyable. Est-ce que vous avez vu les dégâts, là ? Ok. Du coup, on rassille un chat dessus. Les dégâts que le Vegeta a collés au Vegeta Blue Evolution. Ouh. C'est du contre-tip, Vegeta Blue Evolution. Forcément. Mais quand même. Incroyable. Incroyable. Ouh. Ça va. À contre-pas. Tant mieux. Vados. Cuisine. La folle à queue de cheval. Ça dégage. Et franchement, je prends du plaisir à jouer ce Vegeta. Vraiment. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça fait kiffer. Ok. Allez. Vous savez quoi ? Franchement, je le fais. Pas grave si... Pour le LF. Je veux juste voir un petit peu ce que ça va donner en termes de dégâts. Est-ce qu'on le fume ou pas ? Ça va fumer ou pas ? Oh. 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 Mais les dégâts. Oh. 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 Voilà. Impressionnant. Impressionnant. Vous avez vu ou pas les dégâts là ? Les dégâts de Vegeta impressionnants. Vegeta 3 étoiles. C'est... Voilà. Incroyable. Là, franchement, on avait une démonstration du Vegeta qui a été totalement incroyable. Bah, voilà. Ça fait cliffer. Le Vegeta LF Odzaru s'est validé avec validation de confirmation ultra validée. Voilà. Clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Max de pouce bleu sur cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à la partager et réagissez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez eu de la chance pour obtenir ce Vegeta. Dites-moi également, vous aussi, ce que vous en pensez du Vegeta quand vous vous jouez avec également en PVP. En tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Et comme j'ai pu vous le dire, je prends beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !